Nous vous saluons dans le nom de Jésus Mon thème de ce matin Les racines de la mauvaise semences Les racines de la mauvaise graine Amen Matthieu 13 à 25 Lisons Matthieu chapitre 13 Le verset 25 Mais pendant que les gens dormaient Son ennemi vint Se m'a de livrer parmi le blé Et s'en alla L'ennemi viendra semer de livrer pour repartir Il est temps que tu sois en éveil Et être vigilant Pour avoir la victoire Les mauvais graines De la part de l'ennemi Ça détruit Et ça ruine la vie Et quand on est en sommeil L'ennemi descend pour semer ses ivraies Dans le champ Nous allons voir Ézéchiel chapitre 36 Le verset 6 Ézéchiel chapitre 36 Le verset 6 La Béronne dit C'est pourquoi Prophétise sur le pays d'Israël Dis aux montagnes et aux collines Aux ruisseaux Et aux vallées Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici Je parle dans ma jalousie Et dans ma fureur Parce que Vous portez l'homnie Des nations Verset 6 Oui Ézéchiel 36 Ézéchiel chapitre 36 Le verset 6 C'est pourquoi Prophétise sur le pays d'Israël Dis aux montagnes Et aux collines Aux ruisseaux Et aux vallées Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici Je parle dans ma jalousie Et dans ma fureur Parce que Vous portez l'homnie Des nations Édoumine Donne soule Valé Les collines Ainsi parle le Seigneur Les collines Et aux vallées Les collines Des villes Et aux villes Des villes Et à l'éternel Les déjeuner Je n'ai pas encore Tu as le pouvoir De parler Aux ruisseaux Aux collines Et aux montagnes Aux vallées De ta vie Que dit Quelle est la parole de l'éternel quand tu es dans ton sommeil l'ennemi descend pour semer des ivraies dans ton champ tu peux te réveiller et ordonner pour demander à l'éternel tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie dans ton lieu de travail dans tes activités tu peux les ordonner et ils vont quitter et aujourd'hui nous voulons toucher un point capital l'ennemi a détruit la vie de plusieurs et si tu es livré aux mauvais graines dans ta vie tu ne déracines pas cela va étouffer ta vie et ça va détruire ta vie tu serais dans la vie et là tu ne peux pas porter le fruit digne car l'ivraie est semée dans ta vie on a semé des mauvais graines dans ta vie et comment l'ennemi arrive à semer cela nous allons voir une partie capitale ce matin et plusieurs existent en tant qu'humains et cela est semé dans leur vie juste pour pouvoir détruire leur vie et ils ne savent même pas comment cela a été arrivé mais l'ivraie a eu mission pour pouvoir détruire leur vie lisons Abba Kouko chapitre 1 verset 5 au verset 10 jetez les yeux parmi les nations regardez et soyez saisis d'étonnement d'épouvantes car je vais faire en vos jours une oeuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait voici je vais susciter les chaldéens peuples furibonds et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de deux mœurs qui ne sont pas à lui il est terrible et formidable de lui seul vienne son droit et sa grandeur ses cheveux sont plus rapides que les léopards plus agiles que les loupes du soir et ses cavaliers s'avancent avec orgueil ces cavaliers arrivent de loin ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie tout ce peuple vient pour se livrer au pillage ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable Amen Ecoute la voix de Dieu Si l'ennemi arrive à se livrer dans ta vie c'est comme un homme fort qui est venu dans un pays pour pouvoir posséder un emplacement et il ravi tout ce que quelqu'un pouvait avoir comme patrimoine et on est dépossédé de sa puissance et ses esprits ils ont une œuvre capitale pour accomplir dans les vies dans les maisons dans les sociétés et quels sont ses esprits alors ? Nous allons voir quelques-uns de ses esprits ce matin c'est les maris de nuit et les femmes de nuit et ces esprits quand ils sont mandatés ils rentrent à quelque part ils possèdent tous les biens qui sont en ce lieu ils ravagent la grandeur de tout ce qui est là et c'est pourquoi on ne les compare aux Chaldéens les Chaldéens sont vraiment puissants ils ramassent tout ce qui est sur le passage ils ne laissent rien ils ont de force comme les aigles afin de pouvoir prendre leur proie à n'importe quel moment n'importe quelle seconde ils descendent sur leur proie pour pouvoir les saisir et ils rendent les vies en des vies vile néantes et plusieurs existent ignorant qu'ils soient quand on parle de mari de nuit femme de nuit ils disent que eux ils n'ont pas l'habilité à nager ou bien à faire des activités concernant la mère mais c'est sous plusieurs formes le mari de nuit est sous plusieurs formes la femme de nuit également est sous plusieurs formes ça peut être un homme ça peut être un esprit ça peut être quelqu'un du monde des ténèbres ça peut être les sorciers ça peut être un homme fort lui il a la force la capacité la connaissance des mauvais esprits comment il peut détruire et n'importe où il se retrouve il peut aller prendre sa proie à n'importe quel lieu donc il y a le mari de nuit la femme de nuit qui règne dans les eaux il y a de la mer aussi il y a des collines il y a pour les forêts il y a pour le séjour des morts c'est sous plusieurs formes et plusieurs endroits et ce que toi tu as c'est l'esprit là qui va posséder ça pourrait être ton père et ton géniteur ça pourrait être ton cas ça pourrait être ta mère et ton cas ça pourrait être quelqu'un dans ta famille et c'est ton cas ça pourrait être pour la mer ou des eaux ou bien pour les forêts ou bien pour les montagnes mais si tu n'arrives pas à identifier le fondement de ton problème là que tu as ton souci tu seras en train de tourner en rond priant jour et nuit mais sans avoir de changement et c'est pourquoi Matthieu nous a dit quand tu es en train de dormir l'ennemi descend pour semer des ivraies dans le champ autre passage nous dit ils sont venus comme les chaldeiens pour ramasser ta gloire ta richesse et tout ce que tu as ta grandeur que tu dois bénéficier sur cette terre ils ont ramassé tout cela dans un autre cas ça peut être de ta famille et on va dire que c'est le serpent de la famille et cela existe pour contrôler ta vie et c'est fort son oeuvre afin de pouvoir détruire plusieurs dans la famille et il quitte un individu il va descendre dans la vie d'un individu ou bien ils leur seront assignés sur la vie de plusieurs simultanément juste pour détruire leur vie et autre exemple ils vont détruire la vie d'une mère et quittant la mère descend sur ses enfants Amen maintenant tu dis que tu es enfant de Dieu on t'a conféré tous les pouvoirs possibles comment tu peux utiliser ton pouvoir juste pour détruire ses oeuvres là ça dépend de toi la pauvreté peut changer la destinée de quelqu'un avec la richesse la richesse peut venir prendre la place de la pauvreté la pauvreté peut céder sa place à la richesse Amen de la même manière la richesse aussi peut céder sa place à la pauvreté la pauvreté n'a pas besoin du secours de quelqu'un avant de pouvoir oeuvrer et quand la pauvreté descend quelque part elle va oeuvrer mais s'il arrive là où la pauvreté se trouve si la richesse descend là et si l'individu n'est pas habile et exerce la foi également et avoir une vision la richesse ne peut jamais trouver place pour siéger je souhaiterais que tu m'écoutes bien tout le monde tremble la pauvreté dans ta famille et chez toi la richesse prend la place de la pauvreté et quand la richesse possède ta vie au lieu de la pauvreté tu pourrais dire je suis enfant de Dieu et peut-être tu as commencé avec 200 millions et tu vois que la richesse a pris la place de la pauvreté dans ta vie et si 200 millions et tu commences à consommer ou dépenser 50 millions par jour et jusqu'à 30 jours ça fait combien ça fait 1 million 500 et si tu enlèves 1 million 500 de 200 millions le second mois le troisième mois jusqu'à 1 an 1 million 500 fois 12 1 million 500 fois 12 juste pour t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire c'est pourquoi je t'invite à me suivre correctement Amen ça fait 18 millions ça fait 18 millions et oui le Bible non 50 000 nous sommes en train de dire et si on a monté 100 000 ou 200 000 ou 500 000 et quand tu dépenses 50 000 par jour c'est l'exemple qu'on a donné voilà les résultats et quand tu vas commencer à augmenter jusqu'à 200 000 par jour vois ta projection maintenant pour voir là où tu vas te retrouver et lorsque la richesse prend la place de la pauvreté et si l'individu n'est pas en éveil et avoir une vision claire en un clin d'œil je t'invite à être concentré pour pouvoir suivre correctement ce qu'on dit et là ça va changer ta vie tu n'es pas venu ici pour regarder quelqu'un et veillez sur ceux là qui sont en train de dormir donc à rester debout tu es venu ici pour avoir un changement et pour sortir de ta condition et si quelqu'un est en train de dormir la personne peut se mettre debout et ceux qui sont en train de jeter coups d'œil à gauche et à droite sois concentrés et regarde ici quand nous allons finir peut-être le programme tu vas contempler la salle que le Seigneur vous bénisse au moment où la richesse prend la place de la pauvreté si tu n'assistes pas à la richesse ça va partir mais la pauvreté n'a pas besoin du secours et quand elle descend dans sa vie sans faire du bruit sans se gêner et un peu un peu elle va commencer par la vie les 200 millions que tu as vus aujourd'hui tu crois que tu es déjà riche au sommet si tu ne sais pas faire un intervalle de deux ans tu vas finir cela parce que tu as 200 millions je veux prendre une parcelle je veux construire je veux créer des boutiques et tu as acheté la parcelle et tu veux l'acheter en ville et ce qui est moins cher c'est 50 millions tu as acheté cette parcelle tu as commencé par construire tu n'as même pas cherché un architecte pour que un plan soit élaboré et que tu puisses avoir tout ce que tu vas dépenser du début jusqu'à la fin et tu te dis que tu vas construire et tout ce que tu vas tu vas terminer rez-de-chaussée et monter et créer maintenant ta boutique si tu ne sais pas faire la fondation va avaler tes 200 millions et c'est ça tu seras là tu ne peux plus progresser tu ne peux plus aller loin et les 200 millions seront consommés par la fondation en une seconde avant de construire tu dois réfléchir et tu dois voir les spécialistes qui peuvent étudier les sols et tel endroit est-ce que ça peut contenir les immeubles et quelle est la durée de vie de ce que je peux construire comme vision et les immeubles ne vont pas s'affaisser tu dois étudier tout cela et tu dois payer aussi cela avant de pouvoir connaître comment investir maintenant s'il arrive où l'endroit peut contenir les immeubles comment on peut faire quelles sont les dispositions à prendre mais tu n'as pas fait ces études tu as commencé tu t'es jeté simplement à l'eau tu as commencé à construire ton argent va partir au niveau de la fondation et tu serais comme tu es et là la pauvreté va revenir et quand la pauvreté s'installe à nouveau ah j'ai vu 200 millions et je pense faire telle telle chose mais il y a une grande mère qui est au village et quand je dors c'est elle je vois elle est venue ramasser mes 200 millions de mes mains ce n'est pas grand-mère attention va réfléchir si l'ennemi arrive à semer l'ivraie dans ta vie et tu es enfant de Dieu tu n'es pas éveillé pour déraciner ces choses cela peut détruire ta vie détruire ton existence et si un petit feu envahit un champ et on n'arrive pas à vite éteindre cela les magasins qui sont dans ce champ seront consommés les greniers qui sont ces greniers seront consommés et on va perdre tout et quand tu arrives à détester le plus rapidement pour éteindre tu vas sauver ces greniers amen amen il y a plusieurs enfants de Dieu et ils pensent qu'ils ne le peuvent pas faire tu pourras faire quand tu déracines ces mauvais semences et tu reconnais qui tu es tu peux faire amen amen je te donne un exemple en loge montre qu'on puisse porter ça varie jusqu'à millions jusqu'à 20 millions jusqu'à 50 millions mais si tu n'es pas la hauteur même si on te donne cette ce que tu pourras faire avec et la personne te donne à cœur ouvert mais toi tu vas te demander si tu peux faire ce que tu veux avec la montre et si tu t'acceptes là tu pourrais chercher quelqu'un pour revendre cette montre et tu vas à pied ou tu tu as tu as 50 millions et tu as porté montre de 50 millions au bras se 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 qui arrive à connaître la valeur de l'amende que tu as porté, c'est ceux-là seuls qui peuvent te dire que tu as porté tel monde. Mais ceux qui ne savent pas la valeur. Il va confondre ce que tu as porté à ce que les vendeurs ambulants ont l'habitude de vendre à 5 000, à 2 000, à 1 500, etc. Vaut mieux que je porte un monde de 10 000. Et prends ces millions-là et investis pour faire quelque chose avec eux. Et que cela puisse s'offrir et me rapporter encore et que je puisse en trouver des biens dedans. Mais je n'ai rien fait de cela. La pauvreté va prendre la place de la richesse. Et quand elle prend la place de la richesse, il serait difficile. ou bien tu serais riche de 6 mois ou bien d'un an. Ah, j'avais compté des millions dans le passé. Mais où sont ces millions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait avec et qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Enfant de Dieu. À tout moment que l'ennemi arrive à semer des mauvaises choses, la pauvreté s'installera. et quand tu commences par la grâce de Dieu, la pauvreté peut partir et la richesse viendra. Mais quand la richesse s'installe, sois en éveil et assiste à la richesse pour que cela puisse durer. et que cette richesse s'installe. La Bible nous dit et si tu vois la richesse de l'or dans ton champ, va vente ta maison et achète ce champ. Le champ dans lequel tu as fait la découverte. Vente ta maison et achète ce champ. Parce que c'est des choses de l'or précieux. C'est une grande richesse. Et tu as vu cela dans le champ. Et personne ne l'a vu. Va vente ta maison, ta demeure pour acheter cette richesse. Et quand tu achètes cela, tu pourras maintenant acheter plus de dix maisons. et continue à faire des achats et faire encore des exploits. Mais la richesse est dans le champ et tu as vu. Ta maison aussi c'est une maison confortable. Et tu es dans cette maison confortable. Si tu laisses la richesse, autre personne va prendre le champ. Le champ dans lequel la richesse est. il va commencer par exploiter cette richesse. Et il va fruitifier cela jusqu'à être grand. Et la richesse va s'accroître. Et ce serait en train d'augmenter. Et tu vas dire si je savais, si je savais j'allais vendre ma maison. Et comme je l'ai dit quelqu'un est informé, la personne est allée dire à quelqu'un et ce dernier a pris le champ. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être en éveil. Tes problèmes viennent d'où ? Est-ce que cela vient de ma famille ou bien dans ma maison ou bien de ma propre vie mais mes problèmes viennent d'où ? Et tu pourras connaître comment arrêter ces problèmes. Comment arrêter l'oeuvre de ces problèmes. mais si tu n'arrives pas à identifier leurs sous-sorts tu ne peux pas arrêter leurs oeuvres. Tu dois connaître leurs sous-sorts. Mes problèmes sont d'où ? Qui est la source de mes problèmes ? Mais comment mes problèmes sont venus ? Et est-ce que c'est tout le monde qui traverse cela dans ma famille ? Ou bien je suis le seul qui est en train de traverser cela. Quand tu comprends cela, cela va t'aider et tu pourras avoir la victoire. Il y a certains maris de nuit et ils sont jaloux. Et quand ils rentrent dans cette maison, ils vont tuer tout ce qui est là. Ils sont jaloux de la sorte qu'ils ne veulent même plus que l'individu puisse avoir un mari physique sur la terre. et ces cas sont vraiment nombreux. Je les reçus assez. Amen. Amen. Et quand le mari de nuit est jaloux si fort comme ça, ne veut pas que l'individu puisse avoir encore autre mari sur la terre physique, le mari et le prétendant qui est sur la terre va commencer simplement une maladie qui peut le conduire à la mort. Où l'esprit va commencer pas à tuer les enfants de ce mari physique un à un. Où bien il va commencer pas à avaler leur possession un peu, un peu. Si c'est véhicule, si c'est l'emploi, la personne serait brillante et veillée aussi. Et il peut aller à un examen dans sa promotion ou bien dans sa classe il est toujours premier. Mais quand il va à un examen il a échoué. Mais comment il peut échouer? C'est étonnant, c'est un examen. Mais depuis qu'il avait commencé ses premiers premiers jusqu'en terminale il a raté. Mais maintenant il a raté. Il a raté encore son bac. Mais il ne peut pas avoir le bac. Mais comment cela est arrivé? Mais comment on peut expliquer cette oeuvre? Amen. quand l'esprit est assigné comme ça il détruit la vie de l'intéressé. Il serait en train d'oeuvrer un peu jusqu'au temps de son bac. Mais soudainement il va rater le bac. il y a des nations des pays dans lesquels ils connaissent ces forces qui oeuvrent de cette manière. Quand quelqu'un échoue comme ça ils vont commencer par se poser des questions. Ou bien tu as une femme de nuit ou bien tu as commencé à courir derrière une femme. Les copines sont sourdes et deux cinq mais ils sont à bout le bac. L'échec de quelqu'un un ami proche commence à demander as-tu une copine et son mari est jaloux c'est pourquoi il t'a arraché ton bac? Non. Où est-ce que mon vie est-ce que mon vie est-ce que mon vie est-ce que est-ce que plus que cela les enfants de Dieu feront quoi? Est-ce que toi en tant qu'enfant de Dieu tu comprends des choses? Un païen comprend des choses de ce point mais toi enfant de Dieu où es-tu? Amen. Amen. Si tu ne comprends pas ta vie serait en train de rouler dans les hauts et les bas jusqu'à la fin. Et tu diras je paie ma dîme je donne mes offrandes mais je n'arrive pas je ne suis pas satisfait de ce il y a une force qui m'influence malgré que tu perds ta dîme et tu donnes l'offrande régulièrement une force est là en train d'oeuvrer et cette force lutte contre ta vie juste pour détruire ta vie entièrement. Amen. Amen. c'est à toi de réfléchir en tant qu'enfant de Dieu et quand tu réfléchis en tant qu'enfant de Dieu tu vas identifier maintenant la source de ton problème. Amen. Tu vas connaître maintenant d'où sont tes problèmes pour affronter tes problèmes mais si tu ne connais pas le son tu seras en train de rêver et quelqu'un est venu coucher avec toi un homme est couché avec et si l'homme de la nuit là veut t'influencer correctement ta vie si c'est ton papa physique que tu considères si t'ens sur la terre il va prendre maintenant le corps de ton papa physique pour venir coucher avec toi et s'il veut oeuvrer encore d'une autre manière c'est la déception que tu avais dans le passé c'est cette personne il va chercher maintenant son corps pour venir coucher avec toi malgré que tu es encore sous le toit d'un homme aujourd'hui et à tout moment quand ces événements sont en train de progresser dans ta vie quelles que soient les prières que tu entends quelles que soient les jeunes ça serait nul et sans effet parce que l'ennemi est venu semer des ivra dans ta vie ce n'est pas un ennemi simple c'est un fort abakouk au chapitre 1 le verset 5 jetez les yeux parmi les nations regardez et soyez saisis d'étonnement dépouvant car je vais faire en vos jours une oeuvre vous allez voir des choses étonnantes et la personne a ce diplômage dans toute la famille il a un niveau que personne ne pouvait atteindre mais il n'a pas trouvé un emploi correct il n'a pas trouvé quelque chose qui pourrait le mettre en l'aise et tout le monde le regarde dans la famille c'est étonnant sa vie étonnante et les gens se posent des questions de la famille mais celui là comment expliquer sa vie mais lui ne peut pas évoluer comme ça mais c'est étonnant on dit levez vos regard pour voir et ceux qui s'attachent à Dieu mais lui peut trouver la solution à ses problèmes Dieu dit malgré que c'est étonnant je ferai une chose nouvelle dans sa vie autre chose est que l'éternel intervienne dans sa vie et que l'individu reconnaît que Dieu a fait quelque chose et sache qu'on a renvoyé l'esprit de sa vie et l'esprit de Dieu s'installe dans sa vie et quand l'esprit de Dieu s'installe l'esprit de Dieu a des ordonnances il n'accède pas toutes choses il n'accède pas les iniquités et quand l'esprit de Dieu est là tu as commencé par te livrer aux iniquités et aux péchés et il va te faire d'eau l'esprit de Dieu va te sortir et quand l'esprit de Dieu commencez pas être gâtés le passage nous dit qu'ils sont venus comme les chaldeyens juste pour pouvoir détruire c'est de cette même manière ces esprits vont envahir ta vie pour pouvoir te ramener dans le et tout ce que tu fais tes investissements tu ne peux rien gagner dedans parce que les chaldeyens spirituels sont venus et ils viennent s'installer ils contrôlent ta vie ils sont informés de tes mouvements quand tu veux gagner un marché quand tu veux vendre quelque chose quand quelqu'un dit demain je viendra semer des mauvais choses tu vas rêver et tu vas constater que quelqu'un a passé l'étonnité avec toi si c'est un homme il va voir qu'une femme est venue passer la même si c'est une femme réciproquement la même chose ce marché que tu es confiant que tu vas gagner le lendemain la personne va te dire désolé attends moi j'ai des imprévus tout à l'heure je vais te rappeler c'est fini tu ne peux sérieux sincère avec toi et quand tu as rêvé tu as constaté que le mari de nuit est venu te visiter physiquement le candidat va dire non avant de reconnaître ce qui se pense il va dire ah il m'a trahi ah les garçons les hommes sont les mêmes et j'avais mes confiances il a trouvé autre femme et il m'a abandonné mais il ne t'a rien fait c'est le mari de nous que tu as c'est lui qui a la base de ton problème si tu n'affrontes pas ce problème tu peux expérimenter le même problème plusieurs fois dans ta vie sans avoir un changement dans ta vie tu serais fort mais tu ne peux pas bénéficier de ta force ne permet jamais à ce que la pauvreté peut se plancer la de ta richesse dans ta ne permet jamais à ce que quand la richesse prend la place de la pauvreté la pauvreté ne revienne plus s'installer dans ta vie c'est grande vision et tu dois en avoir pour ta vie et pour progresser si tu n'as pas tu pour être quelqu'un qui fréquente l'église l'esprit qui tourmente ta vie peut être dans une forêt quelqu'un a été ici le béné pour aller livrer quelqu'un dans une forêt de Niger et lors de la prière de délivrance la prière était intense jusqu' au point il disait oui il a commencé par corriger derrière mon époux je ne voudrais pas c'est pourquoi je suis allé le livrer et si l'Eternel ne révèle pas ce secret ou bien ce jour l'individu n'était pas présent à cette prière finit pour lui et terminé comme ça et sa vie serait dans une forêt de Niger au Cameroun dans une forêt au Cameroun et nous avions vécu ces différents cas on a reçu ces choses et différentes manifestations existaient en ce moment et quand ces esprits ont reçu les différentes manifestations s'installent tu es enfant de Dieu si tu n'identifies pas la force qui est assignée contre ta vie il te serait difficile d'avoir un changement il serait difficile à toi d'être remarqué et pour faire le bien aussi c'est difficile pour toi enfant de Dieu tu vas connaître la vérité la vérité va t'affranchir si tu ne connais pas la vérité la vérité ne peut pas t'affranchir tu serais dans la maison de Dieu et quelqu'un va posséder celui-là que tu ne voilà voilà comment plusieurs richesses des choses de l'or précieux sont perdues sur cette terre la pauvreté a pris la place de l'or le sable les ondures les villes choses ont pris la place et des choses précieuses de l'or ont perdu leur place mais ce matin je suis venu pour te dire je ne sais pas ce que tu as perdu quelle force oeuvre dans ta vie je ne sais pas mais à partir de ce matin l'éternel ton Dieu mettra un changement dans ta vie éternel ton Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie Dieu n'a pas changé le même qu'il était hier aujourd'hui pareil et éternel le même amen amen et je suis juste venu te dire quel que soit la manière si tes yeux pouvaient être orientés vers les choses de Dieu l'éternel qui assis sur son trône va changer ton histoire il va changer ta condition vous pouvez vous vous asse trône d'un second je ferai feedback dans mon agenda Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils seront là, ils vont oeuvrer, ils vont prendre tes biens. Ce que tu devrais faire sur cette terre, tu serais incapable de faire. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, pensant que tu es en train de faire des formes. Mais tu étais grand. Ces esprits ont mis maintenant les moqueries dans ta vie. Des sujets de moqueries dans ta vie. Et ta grandeur est perdue soudainement. Ta gloire est perdue. Ta destinée est perdue. À cause de ces esprits de nuit, il y a autre. Et si celui-là pouvait venir, vous allez passer l'intimité ensemble. Si tu ne pries pas à part de jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, c'est fini. Ta vie est détruite comme ça. Ça pourrait être dans la chair. Ça pourrait être spirituellement parlant. C'est capital. Dans ta vie. Et tu dois savoir L'oeuvre de ce mauvais esprit L'esprit qui est mon mari de nuit, est-ce que quelqu'un est jaloux comme ça? Ou bien mon ami que j'ai Est-ce que sa femme de nuit est jalouse? C'est pour cela qu'elle m'attaque C'est pourquoi la Bible dit C'est pourquoi la Bible dit Hommes et femmes qui ne sont pas légalement mariées ne peuvent pas passer l'intimité Parce que l'esprit qui est dans la vie de l'autre Va communiquer avec l'esprit qui est dans ta vie Ils vont prendre maintenant fonction Dans ta vie Et regardons Matthieu chapitre 12 Verset 43 Matthieu chapitre 12 Le verset 43 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme Il traverse des lieux arides Cherche du repos et n'en trouve pas Dien 45 Alors il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti Et quand il arrive Il la trouve vide, balayé et orné Il s'en va et prend avec lui Cet autre esprit plus mauvais que lui Il entre dans la maison S'en établisseur Et la dernière condition de ce torment est pire que la première Il en sera de même pour cette génération mauvaise Amen Tu as donné ta vie jusqu'à Christ Tu as reçu Christ dans ta vie Et ses esprits sont partis Tu as reçu l'esprit de Dieu dans ta vie Ses esprits sont partis Mais tu as commencé par le refroidir Tu tombes Tu ne prie plus Tu ne fais plus le jeûne et prière Ta méditation diminue Le zèle de ton adoration à l'éternel diminue Ces esprits qui étaient dans ta vie Avant que tu ne donnes ta vie à Christ Maintenant ils sont partis Ils disent qu'ils vont revenir voir La maison dans laquelle il était avant Et s'ils trouvent l'emplacement Il va revenir s'installer Et la Bible dit qu'ils reviennent constater Que la maison était ornée Et trouvée vide Et ils reviennent avec cet autre esprit Quand le péché est venu L'esprit de Dieu part L'endroit est vide L'esprit de Dieu n'est plus là Il était beau Les esprits qui sont partis Ils n'ont pas trouvé un lieu de repos là-bas C'est pourquoi ils disent qu'ils vont revenir Nous allons revenir Le verset 43 Lorsque l'esprit impur est sorti D'un homme Il traverse les lieux arides Cherche du repos Et n'en trouve pas Alors il dit Je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il arrive Il est trop vide Et il va mettre le vôtre Balayer et orner Il n'y a plus de péché La maison ornée Et c'est vide Il s'en va Et prend avec lui Cet autre esprit Cet Cet esprit était là avant Et les sangs sont chassés Quand tu donnes ta vie à Christ Tu as la nouvelle naissance Et tout va bien dans ta vie Avec ta joie L'esprit de Dieu est là Et tu as perdu l'espérance de la nouvelle naissance En paix cela En paix Au bien On est rétrogradé Et le lieu serait vide maintenant Quand l'esprit revient Quand le lieu est vide Ils vont dire Nous irons chercher Cet autre esprit Si c'était cent Qui étaient sortis Ces sangs iront maintenant Appeler Ça fait sept sang Qui viendront Ils viendront s'installer Et maintenant Nous allons s'installer Personne ne peut plus Nous chasser de cette vie Et c'est rétrograde Avant qu'ils ne reviennent En cause de l'ancienne Bon non ça serait difficile pour lui Il serait maintenant Un chrétien Il n'est plus en contact Avec Dieu Il n'a plus l'esprit de Dieu Il a perdu l'esprit de Dieu Lui qui écoutait la voix de Dieu Lui qui écoutait la voix de Dieu Il n'a plus l'esprit Il n'a plus la vision Il n'a plus rien Parce qu'il a perdu Quelque chose de valeur Dans sa vie Et comme il a perdu cela Dans sa pensée Chanel Il va dire Quand je prie L'esprit de Dieu Il va revenir Premièrement Tu l'as obtenu gratuitement Et tu as reçu ce don Gratuitement Et comme tu l'as perdu Tu vas payer maintenant Un prix avant de pouvoir Et si tu n'as pas payé Ce grand prix Tu serais un chrétien vide Et ta maison serait vide Les inscrits Viendront s'installer Ils vont commencer par Tu utiliser Autres stratégies Ils ne vont plus utiliser L'autre stratégie Que tu maîtrisais Maintenant Ils vont changer Je te donne Peut-être Marie de nous est parti Avant Et il revient Avant tu le voyais Maintenant Il va changer Des stratégies Tu ne vas plus les voir Tu vas simplement sentir Que quelqu'un Fasse l'intimité Avec toi Et peut-être Quand tu te réveilles Tu vas voir Les traces Mais tu ne vas plus Voir la personne Avant tu le voyais Maintenant Ils ont changé Leur stratégie Il te serait difficile Pour que tu puisses Revenir Si l'ancien Quand ils sont revenus Avec Cette autre force Mais toi Tu n'as pas fini Même si tu commences A faire le jeûne La prière La chair Tu réclame Et quand la chair Tu réclame Tu te laisses À la chair Et avant De reconnaître Ce qui se passe Tu serais en train De tourner en rond Tourner en rond Fait d'efforts Ça va changer Mais impossible Ça ne peut pas Tu ne peux aller nulle part Ta force Ne t'amènera nulle part Parce que Ces esprits Sont revenus Avec un autre esprit Ils s'installent Ils ont Commencé Leur Et si tu Ne te donnes Pas correctement Il te serait Difficile D'avoir la main De Dieu Dans ta vie Dans ton lieu De travail Devant ton étalage Dans ta famille Dans la maison De ton mari Parmi tes frères Et soeurs Parmi ceux Là que tu te retrouves Il te serait Difficile Ce sont des esprits Qui sont vraiment forts Et ils sont Vraiment habiles Maîtrisant Assez de stratégie Et ces esprits Existaient Avant ta naissance Ils sont instruits Plus que toi Ils ont la connaissance Plus que toi Ils maîtrisent tout Ces esprits Peut prendre Des choses banales Pour dire Faire ceci Et ces choses Que toi Tu ne considères Pas c'est banal Selon toi Mais chez eux Là Ça a de valeur Et la porte d'entrée C'est ouvert Et ils vont rentrer Ils vont commencer Par oeuvrer L'esprit peut posséder ton enfant Et ton enfant Va changer radicalement Le comportement Va changer radicalement Quelqu'un pourrait te voir Pour dire Viens je vais t'amener A quelque part Il va t'amener Mais là où vous êtes partis On dira Il est important Qu'on fasse Cette cérémonie Applaudissements Papa Nous devrions Super Et qu'il vous plaît Il n'y a pas forcément Et vraiment On se ressentir Mais Il s'étirer Il est très important À άạ On t'amène vers un vieux et ce vieux-là, il a l'habitude d'uriner dans un plastique ou il a l'habitude de stocker l'urine dans un plastique. Arrivé là-bas, on va te demander de prendre l'urine là, qu'il sent complètement comme ça et ils vont te demander d'envelopper ou bien de te débabouiller avec l'urine. Et toi même tu vois que c'est mauvais, ce n'est pas bien saillant, mais tu te donnes à cela. Autre exemple est que tu iras chez quelqu'un, il va mettre poudre dans la main, on va te demander de cracher dedans, tu vas commencer par te débabouiller avec cette saleté. Autre, on l'a amené chez un charlatan, il a fini de croquer son cola, il demande à l'individu maintenant, prends ceci pour pouvoir te débabouiller avec. Un professeur certifié qui a fini ses études, qui est à l'étranger Côte d'Ivoire et Abidjan, qui n'a pas trouvé un plat là-bas, elle est revenue encore dans son pays, mais jusqu'à ce qu'elle a passé tout son temps sans trouver. Parce que quelqu'un qui est dans sa saleté a fini de croquer le cola, il lui a demandé maintenant de se débabouiller avec sa saleté. Cela a introduit la haine dans sa vie, n'importe où elle se retrouve. Peut-être dans ton parcours, toi aussi, tu as fait des expériences comme ça, mais un jour, tu n'es jamais allé au pied de la croix pour demander à l'éternel de changer ta vie, pour prier, pour changer ces choses. Et tout le temps que tu es en train de vivre sur cette terre, c'est la reine. On ne veut pas te sentir. Comment tu peux avoir un changement ? J'avais reçu une dame qui était venue. Elle est souffrante. Elle est allée un peu partout. Elle n'est pas... Elle était au Cameroun, on l'a demandé d'aller dans son pays au Bénin. Elle était venue voir un charlatan. Charlatan dit qu'elle devait manger à voir le ventre ballonné. Après cela, Et quand elle va sentir le besoin d'aller à la selle, elle va faire cela comme un tas à cet endroit. Et on va ramasser ces choses et faire des produits avec avant qu'elle ne soit guérie. Et elle a mangé à voir le ventre ballonné. Et en voulant aller à la selle, elle a fait cela à cet endroit. On a ramassé ces sept exprimants-là pour faire la tisane avec. On demande à la dame de boire. Regardez comment l'ennemi maltraite la vie des hommes. Après cela, elle n'est pas guérie. On l'avait amené ici et grâce à la prière, elle est guérie. Amen. Amen. Qui a semé des mauvaises choses dans ta vie ? Et quelle est cette mauvaise chose qui est semée dans ta vie ? Elle amène dans ta vie et réfléchit. Je te montre l'une seule chose à faire. Et quand tu vas faire cela après ta réflexion, ça va mettre un changement dans ta vie. Premièrement, nous allons prier. Après la prière, tu vas décider. Je ne veux plus ouvrir la porte à ces esprits. Et ils viendront s'installer dans ma maison. Continuant toujours à détruire ma vie. Josué, Et du soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Et sur la vie de Kabaon, Toi aussi, tu peux arrêter ces esprits. Ils vont s'arrêter. Ils ne vont plus influencer ta vie. C'est la foi. C'est la vision. Quand tu as cette vision, Tu as la foi. Ça va te changer éternellement. Et ces lieux qu'on a déjà ravis de ta vie, Ces lieux vont revenir. Ta richesse va revenir. Ta bénédiction va revenir. Et cette mauvaise condition Dans laquelle tu vas sortir de là, C'est capital. C'est une oeuvre capitale. Et c'est sous plusieurs formes. Nous allons voir un peu ce matin. Et après, nous allons continuer. Si tu es enfant de Dieu, Et si tu commets une erreur, L'ennemi prend ta place. Avant de retrouver encore cette place, Il te serait difficile. Je ne sais pas celui qui t'a mis dans cette condition. Ou bien à qui tu as cédé l'ouverture. À qui on t'a vendu. Je ne sais pas. Il y a certains. Et leur mari de nuit. Quand ils voient que quelqu'un Commence à avoir Des pensées contre eux, Il pourrait constater ou voir que des gens qui ont la peau blanche Comme des gens arabes ou comment on... Tuareg. Tuareg. Ils viendront à distance. Ça lui fait la main. Et simplement disparaître encore. Et ils ne vont pas agir mal. Ils ne vont pas agir mal. Juste parce qu'il a vu celui-là, Il va commencer par agir mal. Et ce qu'on ne peut jamais imaginer qu'il pourra faire, On va constater dans ses actes. Quelqu'un s'est révélé à lui. Avec la colère. Et lui a fait la main. C'est fini. Soit la personne va tuer son nouveau candidat Qu'elle est en train de voir nouvellement Ou bien il va détruire ses biens. Quelle est cette mauvaise chose qu'on a soumise en toi ? Je ne sais pas. Et cette parole est vraiment importante. Et ça a brisé plusieurs vies. Ça détruit plusieurs vies. Et beaucoup sont en train de guerrer Dans leur vie. Ils ont perdu leur foyer. Ils ont perdu leur emploi. Perdu leur gloire. Perdu leur destinée. Ils sont vides sur la terre. Ils sont en train de tourner. Tourner en rond cherchant l'issue humaine. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Ils ont perdu beaucoup de choses. Nous allons prier. Tu vas dire à l'éternel. Je suis venu à tes pieds ce matin. Sanctifie-moi. Pardonne-moi. Seigneur, je t'en prie ce matin. Sanctifie-moi. Et pardonne-moi. C'est par moi des différents esprits. La première requête que tu vas exercer, c'est ça. Prie au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous sors de ma vie ce matin Je vous sors de ma vie ce matin par l'autorité qui est dans le sang de Jésus Christ et la puissance qui est dans le feu du Saint-Esprit Priez au nom de Jésus Jésus nous avons prié Tu diras à l'Éternel Seigneur n'importe quelle mauvaise alliance que j'avais nouée avec le mari de nuit et je ne savais pas cela détruire ma vie Seigneur ce matin brise cette alliance et sauve ma vie de la main de ce mari de nuit au nom de Jésus Priez au nom de Jésus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... Jésus, c'est comme ça. Oh Seigneur, n'importe où m'a déjà vendu, que ce soit au séjour des morts, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les eaux, que ce soit n'importe où. Et l'association du monde ténébreux, l'association de maris de nuit, de femmes de nuit est en train de subjuguer ma vie. Seigneur, ce matin, sauve-moi de l'homme et au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras n'importe quelle dédicace perverse prononcée sur ta vie. C'est mes parents qui l'ont fait. Et ceux-là ont mis ma vie en otage. Prise à cette dédicace de ma vie. Je te donne un exemple que tu puisses bien comprendre. Il y a des gens qui sont déjà matus avant qu'on ne les dédie. Ils sont vraiment âgés. Avant qu'on ne les dédie. Et lors de cette dédicace, on l'explique à eux. Et ce monsieur n'est pas ton père. Tu as autre père. Et l'individu dit oui, je sais. Et quand tu vas vers celui-là, étant âgé que tu es, on peut encore te dédier malgré que tu es âgé. Et dans cette dédicace, cela voudrait dire la manière dont les gens font leur dédicace familiale chez toi. Ça serait fait comme ça. Ça pourrait, on peut te dire, tu peux t'asseoir. Et ils vont creuser une fosse. Et une fosse serait creusée devant toi. Ils vont apporter différents meilleurs. Ça pourrait être les sept repas. Et quand on prend ceci, on va toucher à tes lèvres et mettre dans le trou. Et quand on prend le second, on va toucher à tes lèvres et mettre dans le trou. Troisième aussi, même chose. On met dans le trou. Juste à finir les sept repas. C'est une mauvaise chose. Les sept jours de la semaine, tu ne peux jamais être bien portant. Tu ne peux pas trouver à manger. Tu ne peux pas être à l'aise pendant les sept jours d'une semaine. Et n'importe où tu m'impies, c'est des problèmes. À cause de cette dédicace perverse qui était prononcée sur ta vie et sous plusieurs formes. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont vraiment nombreux. Il y a une femme. Je l'ai reçue un jour. Elle dit, « Je vois un serpent blanc dans ma chambre. » Mais nous n'avons pas l'habitude de lever les serpents. Mais le serpent me visite. Avant, c'était à contre-gouttes. Maintenant, c'est régulier. Passeur, priez pour moi et que je ne vois plus ce serpent. J'ai dit « Serpent blanc » et tu vois régulièrement. Maintenant, c'est régulièrement. Tu dois nécessairement confesser avant que cela soit libéré. Sinon, il sera en train de se venger à tout moment. Elle dit, « Oui, pasteur, c'est vrai. » Mon premier enfant mène vos signes et c'est pour votre papa. Et je l'ai donné à votre papa. Et parce que je l'ai donné à celui-ci. L'enfant a étudié à avoir des diplômes pour ses mères et il n'a jamais trouvé un emploi. Il n'a pas trouvé aussi mari. Il n'a pas trouvé aussi mari. Et celui à qui je l'ai donné cette grossesse a commencé à tout faire pour que l'enfant puisse trouver un emploi. Depuis qu'il a commencé et je n'ai pas agi de la sorte j'ai commencé à trouver un serpent-là. Il n'y a pas de solution. Je l'ai dit, il n'y a aucune solution à part la confession. Tu iras confesser simplement. Elle dit, l'enfant qui a déjà plus de 30 et quelques âges maintenant, j'irai encore confesser. Tout le monde reconnaît que c'est la fille de ce monsieur. Et j'irai encore dit maintenant que tel n'est pas le cas. Le serpent, je préfère que le serpent me tue. Non, mais quand il est venu à moi, vous voyez comment la vie de cette fille est détruite. Depuis ce temps-là, je n'ai plus trouvé cet homme. Elle n'a pas voulu libérer la fille. Je ne sais pas celui qui t'a mis en otage. Quelqu'un t'a mis en otage. Une force t'a mis en otage. Il est temps que tu prie. Seigneur, libère-moi, délivre-moi de n'importe quel otage qu'on m'a déjà. Dès le Jésus-Sin. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Alors, pour que ces esprits soient libérés de ta vie. Alors, ça va se dérouler. vous renoncez pour vous rejeter de ce sacrifice et de ce sacrifice pour que vous boulez le royaume satanique. Tu vas dire je renonce et je rejette tout sacrifice et fais dans le royaume satanique contre ma vie. Ma vie est en danger, ma vie est comme ça aujourd'hui. Seigneur, brise cela de ma vie et libère ma vie au nom de Jésus. Il y a un sacrifice qu'ils ont fait dans le monde satanique. Il y a un sacrifice qui est fait sur les eaux. Et ils ont dit qu'ils sont allés doter la mer ou bien les eaux. Ou bien ils ont doté la mer. Ou bien les gens donnent jusqu'à livrer des beaux. Ou bien livrer des oeufs. Ils leur donnent des différentes choses. Ou bien paille, peignons, tissus blancs, poudre. Et on livre à ces esprits des eaux. C'est un autre royaume. Et toi, tu es dans un autre royaume. Et ils sont allés livrer des sacrifices. Juste pour détruire totalement ta vie. Seigneur, sauve-moi de ces sacrifices sataniques. Priez au nom de Jésus. C'est un autre royaume. Parc countries. Le Jésus signe comme un ami. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, je renonce et je rejette toute propriété satanique qui était en moi. Je les rejette ce matin. Seigneur, libère-moi de cette propriété satanique ce matin au nom de Jésus. Un exemple pour t'éclairer. Il y a quelqu'un? On demande à la personne d'acheter un savon noir. Le chat d'une semaine. Le chat d'une semaine avec le savon noir jusqu'à ce qu'il puisse trouver poudre. Il va commencer par se doucher avec. Et là, il y a une possession satanique qui est en toi. Et on a pilé un animal avec un sang et tout ce qui est en lui avec un savon mélangé. Et on t'a promis que tu auras la promotion, tu seras élevé. Et tu es content, tu es en train de te doucher de cette manière. C'est une possession satanique qui est dans ta vie. Malgré qu'il a fait cela, sa vie va de mal en pire. Il y a quelqu'un qui lui a demandé d'aller chercher gravier petit, petit, comme ça, trois. Et le charlatan a fait des trucs lassés pour dire maintenant qu'il faut inspirer cela dans la narine. Il a inspiré premièrement ses parties, deuxièmement ses parties et troisièmement ses parties. Et cela ne prend pas ses narines pour re-siéger dans sa vie. Il connaît Dieu. Et cela est toujours dans sa vie. La possession satanique est dans sa vie. Il n'a jamais cherché à être délivré. Comment il peut faire le bien? Comment il peut avoir la... Oh, moi, la possession satanique, sacrifice à Dieu, la possession de Dieu. Quelle est la possession de Dieu. Oh, éternel, tout sacrifice qui devient possession satanique dans ma vie, débarrasse-moi de cette possession satanique. de Dieu, Jésus-Christ, priez à yea'o de Jésus-Christ. Okay! C'est parti ! 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 Tu m'as dit à l'éternel n'importe quel garde satanique qui a affecté ma vie depuis la mer au bien du royaume de Satan Brise-le ce matin et libère-moi ou sauve-moi de la main de ce garde Je te donne un exemple encore C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et après cette part, tu enlève tes sous-vêtements et tu jettes dans la main Et effectivement, elle a obéi Elle enlève maintenant ses sous-vêtements pour jeter Et elle a vu la main en train de porter son sous-vêtement Et quand elle voyait son sous-vêtement en train de partir, à un niveau donné dans la main, Quelqu'un est venu prendre maintenant, en prenant l'individu aussi a laissé sept billets et les sept billets aussi revenaient vers la fille Tu vas prier ce matin en disant à l'éternel, n'importe quel garde satanique qui a gardé ma vie, mes biens, ma destinée Et Seigneur, ce matin, sauve-moi de leur royaume satanique et brise tout ce qu'ils ont gardé de ma vie au nom de Jésus C'est parti ! d'obtenir son et n'en prépare la poison au point bon donc c'est bébé ton des et nos et à l'eau de visite à bono pour l'aïté la mme rendez-vous bon on kaka à l'autre des boudins d'état n'est oublié à l'orgia pour rien alors alors non j'étais nélo et pour couronner ton loupé c'est tout on nous comptait prévenu à sous et privé d'un d'hab et voyait pour on est trop bézé footer mais nous on il ya la commune mais à l'étendue le fils a massé ou à david il faut prier correctement peut-être toi tu vas dire physiquement je n'ai rien fait mais les hommes qui est donné l'enfant qui est dans le ventre depuis qu'il en fait est dans le ventre sa grand-mère était allé livrer pot de yaourt et l'épique et jusqu'à ce que cette fille depuis le ventre elle a été couronnée et quand elle était née sur la terre personne ne pouvait même oser et lui imposer la main pour prier pour elle elle enlève radicalement la main mieux elle continue toujours à vivre sur la terre mais personne ne pouvait voir cette fille là pour pouvoir dire qu'il serait candidat au mariage à cette fille elle a détruit beaucoup de choses sur son passage mais c'est vrai cette personne ne pouvait pas il ya sept passeurs ils ont décidé ou moins de la fille avec une d'olive mais elle avait les yeux fermés avant que l'huile d'olive ne viennent vers elle elle a fait coup de pied simplement pour casser la bouteille dans leur main et quand je venais elle savait déjà elle a commencé par à fuir et ses yeux étaient fermés quand les autres pasteurs priaient elle les livraient au cérémon de théâtre mais quand elle m'a vu venir elle a commencé par reculer 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 pour fuit et maintenant amène peut-être toi mais tu n'as pas fait mais depuis le ventre on a fait cela c'est ta vie prie au nom de jésus au nom de jésus nous avons prié je t'ajoute une requête pour qu'on puisse finir pour aujourd'hui c'est capital une délouine mais bon maï maoutan boulou baché d'étruire au maux de nous on sait boudou à zon ou tante l'obézantie il n'avait reçu une dame elle a 35 à 39 ans mais d'assaut de bois elle n'a pas de mari aucun homme ou ne s'est approchée d'elle même s'ils ont la pensée en s'approchant d'elle il a fui encore mais quand elle était venue poser son problème j'ai commencé par l'interviewer je leur dis il a quelque chose où tu as la main dedans et cette chose contrôle ta vie a arrêté ta vie et cette chose est dans ta vie et contrôle entièrement ta vie va réfléchir et revenir me dis ce que tu as constaté et en voulant aller je leur dis d'attendre écoute bien ce que je dis avant de prier celui ou celle qui prie le reste ne peut plus écouter correctement oh bien tu vas empêcher celui qui est à côté de toi d'entendre ce qu'on dit je l'ai encore orienté tu te rappelles quand tu as 7 ans est-ce qu'on a fait telle cérémonie elle dit oui et c'est mon oncle c'est un homme et il est jumeau et quand il voulait se marier on dit son second doit se coucher à côté de lui le second était décédé et maintenant on m'a substitué en lui place de son second et avant qu'on ne fasse la cérémonie dotée et sa consor elle doit se coucher nécessairement avec son oncle ce n'est pas qu'il y a un problème il y a un souci lorsqu'elle s'est couché avec son oncle mais grâce à cette cérémonie qui était faite ça fait que toutes les portes étaient bloquées contre elle jusqu'à 35 voire 39 ans elle n'a pas trouvé de mari tout ce qui est pour le diable dans ma vie cela a bloqué ma vie Seigneur aujourd'hui brise l'air de ma vie priez au nom de Jésus il y a un souci Au nom de Jésus nous avons pris Prends ta dîme Ta dîme Et tu as la vision de trouver, d'utiliser Mais tu n'arrives pas à payer la dîme La dîme C'est la loi de l'Éternel Et ce qui vient de Dieu comme ordonnance Tout ce qu'on appelle loi A d'influencer ta vie Maintenant toi tu es un frein à ces règles Et tu cherches la bénédiction de Dieu Examine encore ta vie Je ne veux pas prêcher sur la dîme Mais examine ta vie Vous voyez tout est dans la dîme Si tu vas prospérer c'est toi Même si tu n'as rien aujourd'hui Mais tu aspires Si c'est 10 000 francs que tu as Et tu as la foi que tu veux être grand Par ce 10 000 francs là Ça dépendra de toi Après nous allons revenir encore sur ce message Mais si j'écoubat j'éu Mais si j'écoubat j'éu Mais si j'écoubat j'éu J'écoubat 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 j'éu Mais si j'écoubat j'éu Mais si j'écoubat j'éu Mais si j'écoubat j'éu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501